Bah alors raconte-moi, tu m'avais dit que t'as rencontré quelqu'un mais comment ça, faut que tu m'expliques tout meuf, je veux tout savoir. Tu connais au moins l'application Tinder ? Euh, ça me parle, ça me dit quelque chose mais non, non, c'est quoi ça Tinder ? En fait c'est ultra simple, c'est une application sur ton téléphone et grâce à cette application tu peux faire des rencontres. En fait c'est comme un site de rencontres mais beaucoup plus moderne. Je crois que je vais m'inscrire dessus parce que bon j'en ai marre, à la fin je vais sortir avec le concierge de mon immeuble tellement il n'y a personne qui veut de moi. Quoi le vieux pouilleux là ? Non le concierge là ? Vraiment celui qui a 60 ans et qui... Oh non mais il prend jamais de douche celui-là, à chaque fois que je passe dans ton immeuble dans le hall ça sent le fiac. Ouais ouais c'est ça, c'est ça. Je crois qu'il m'aime bien la dernière fois, il me regardait, il m'a traumatée, franchement j'étais traumatisée. Il m'a souri, il lui restait plus qu'une dent, j'étais dégoûtée. La seule dent qui lui restait, elle était toute noire. Mais bon, on s'en fout de lui, je veux tout savoir. Alors comment vous êtes parlé sur cette application de rencontres ? Vas-y raconte-moi tout. Alors, qu'est-ce qui s'est passé sur cette appli de rencontres ? Je vais tout t'expliquer et moi. En fait, avec l'appli, tu swipes de côté et tu vois des profils de personnes qui défilent et puis s'il y a quelqu'un qui t'intéresse, tu peux matcher avec. Et si cette personne, elle est déjà tombée sur toi et elle t'a aussi matché, bip, tu peux lui parler et ça c'est magnifique. Magnifique. Et je t'avoue, moi, des profils de Kassos, voilà, ça passait, ça passait. Je te jure, il y a des gens, laisse tomber, ils mettent des photos, ça leur ressemble pas du tout. Et après, quand tu les rencontres dans la vraie vie, c'est... Là, t'es un petit peu dégoûtée quoi. Trop de gens qui se filent, trop qui mettent des photos. Genre la dernière fois, tu sais quoi ? J'ai été un rencard. Le mec, il avait mis sa photo de profil d'il y a 20 ans. Tu te rends compte ? Il y a 20 ans, je l'ai rencontré, limite, j'ai cru que j'allais lui donner une canne quoi, pour qu'il puisse marcher. Aïe aïe aïe, je suis sûre que le concierge, il doit faire la même chose parce que bon, sinon, il est toujours célibataire, je pense que c'est pas pour rien. Pour poursuivre mon histoire, à un moment donné, je tombe sur un profil d'un mec, mais genre trop beau, trop bien habillé, trop parfait. Trop parfait, la photo n'a pas l'air filtrée, mais je me dis, ça se fait, c'est un gugus qui a pris cette photo sur Google, pour faire genre c'est lui. J'ai regardé un petit peu sur Google, si j'avais retrouvé l'image, j'ai pas retrouvé, donc je me suis dit, bon, il y a peut-être moyen, dans le doute, je matche, on verra bien. Et en fait, on a matché tous les deux, et tu sais quoi, il m'envoyait un message, donc ça c'était il y a quoi, il y a 2-3 semaines ? Et ça fait 2-3 semaines qu'on discute tous les jours, tous les jours, il m'envoie des messages, etc. Et on a prévu de se rencontrer, tu sais quand ? Ce soir. Quoi ce soir ? Et attends, fais attention, quand même, comme d'habitude, j'espère que tes rendez-vous, c'est dans des endroits publics. Tu vas pas trop aimer ce que je vais te dire, mais en fait, ce soir je prends un vol, ouais, je prends un avion, alors en fait, il m'a payé un avion pour aller le rejoindre à sa villa. Truc de fou. Il m'a payé l'avion, il m'a payé le billet, et du coup je vais aller le rejoindre, on va dire, chez lui, à sa villa. Alors je sais, je sais, tu vas me dire, ouais, machin, mais je me dis que si le mec, il a les moyens, il a pas trop menti sur son profil, il fait genre, c'est un businessman, il habille en costard cravate, il est beau, il est jeune, et en plus, s'il me paye le billet, c'est qu'il a de l'argent, donc c'est qu'il a pas menti sur son profil. Et puis, en plus de ça, il m'a envoyé le billet, plus le billet retour, donc au cas où, si je le vois et que c'est une arnaque, bah du coup, je reprends l'avion, aller-retour, ou à la limite, je me fais un petit kiff à Ibiza, dans sa villa, ou à côté, en tout cas, s'il me fait peur, et puis je rentre à la maison. En tous les cas, ça me fera un petit voyage gratos. Mais en fait, t'es une michetonneuse, meuf ! Tu me michetot de ouf ! Mais n'importe quoi, je suis pas une michetot, c'est un gentleman, il m'invite, c'est tout, c'est bon, et puis bon, au moins, je pourrais voir si c'est une arnaque ou pas. Oh, c'est bon, je rigolais, hein, t'as pas d'humour, meuf ! Ouais, bah écoute, c'est vrai que dit comme ça, on pourrait dire que je suis une michetot, mais je suis désolée, moi, je lui ai rien demandé, c'est lui qui a proposé, c'est lui qui m'a demandé, ça fait déjà 2-3 semaines qu'on parle très sérieusement, genre très très sérieusement, on parle même de futurs projets, de futurs projets peut-être, éventuellement de mariage, etc. Donc je pense que c'est sérieux entre nous. Bon, de toute façon, il va falloir que j'y aille parce qu'il faut que je me prépare et tout, et puis l'avion, c'est dans pas si longtemps que ça. D'accord, mais fais bien attention à toi, et puis au pire, tu m'appelles, sur mon téléphone, c'est un problème, et le nom de code, si tu es en danger, bah tu dois dire dindon dans ta phrase, d'accord ? Tu m'appelles, tu sais pas, tu dis, on va manger un dindon ce soir, et j'aurais compris qu'il y a un danger, j'alerterais les forces de l'ordre, d'accord ? Et B, t'as toujours le mot pour faire rire, en tout cas, ce michek était vraiment très bon, et bah du coup, de toute façon, t'inquiète, je t'appelle après le rendez-vous, si tout se passe bien, évidemment, je t'appellerai après mon rendez-vous, et t'inquiète pas, je te raconterai tout, allez, à plus tard ! Ah voilà, arrivé à l'avion, oh mon dieu, j'ai peur, mais faut que j'y aille, c'est la première fois que je prends l'avion. Waouh, j'avais même pas remarqué sur les billets, mais en fait, c'est une place en première classe, mais c'est dingue, moi je suis genre de meuf, je prends des métros, des machins, même pas de voiture, et là, je prends un avion en première classe, c'est dingue, il faut que je me prenne en photo. Enfin arrivé, c'est bien ici ? Bonjour Mila ! Oh, bonjour, bonjour John, c'est la première fois qu'on se voit en vrai, et merci beaucoup d'avoir envoyé un chauffeur à l'aéroport. Ne restons pas ici sur le paillet de la porte, viens, je t'invite à entrer, j'ai préparé un petit jacuzzi pour nous deux, ainsi que des petits plats gourmets. Bon, je vois que t'as vraiment bien tout préparé, ça fait plaisir, bah écoute, allons-y. Je dois t'avouer que les crevettes, elles étaient succulentes, je crois que j'ai jamais mangé d'aussi bonnes crevettes que ça. C'est normal, j'ai contacté un grand chef cuisinier qui lui-même est en contact avec des pêcheurs locaux, et ce sont des crevettes fraîches préparées par un chef étoilé. Ah oui, mais il fallait pas se prendre autant de mal pour notre rendez-vous, John ? Tu sais, Mila, quand je tiens à une personne, je ne fais pas les choses à moitié. Ah, ouais, ouais, j'ai remarqué. En parlant de sujets un peu plus sérieux, j'aimerais bien savoir si tu voudrais bien être ma petite copine ? Oh, tu me prends de court, là ? À notre première rencontre, ta petite copine ? Bien évidemment, tu sais, si je te parle depuis ce temps-là sur Tinder, tu es la seule avec qui je parle, et moi je fais pas les choses à moitié comme je te l'ai déjà dit. En plus, tu me plais, on a parlé pendant de longues minutes, tu es vraiment une femme parfaite que j'aurais besoin dans ma vie. Comment dire, je suis quand même loin d'être parfaite, et je veux dire, oui, on a parlé un petit peu de travail et tout, mais j'ai l'impression qu'on n'a pas vraiment le même train de vie. Moi, je suis juste une personne normale qui a un petit job à Brookhaven, et toi, t'es un grand businessman, t'as tout ce que tu veux, il y a quand même un gros décalage. Ça te dérange pas ? On en a surtout parlé, parce que tu voulais en parler, moi, l'argent, c'est vraiment quelque chose que je mets pas dans mes priorités. Le plus important pour moi, c'est le bonheur, j'arrive à un certain âge, où j'aimerais bien me poser, avoir une famille, parce que bon, dans tous les cas, à quoi me sert tout cet argent si je n'ai pas avec qui le partager ? Non, mais je suis dans un rêve, il y a quelque chose qui cloche, enfin, je veux dire, t'es parfait, t'as une très bonne situation, t'es beau, en plus, je te trouve intellectuellement super intéressant, enfin, je veux dire, on manque jamais de discussion avec toi, tu vas me dire que t'as été obligée de t'inscrire sur Tinder pour trouver quelqu'un dans ta vie, franchement, j'ai du mal à y croire, une personne comme toi, ça doit tomber sur des femmes tous les jours, enfin, je veux dire, voilà quoi. Les autres femmes ne m'intéressent pas, il n'y a que toi qui m'intéresse, alors, qu'est-ce que tu en penses ? Non, mais, à brèche, dis-moi, qu'est-ce que tu lui as répondu ? Moi, je veux savoir si vous êtes en couple ou pas, c'est le plus intéressant, là, raconte-moi ! Oh, c'est bon, mais bien sûr que j'ai dit oui quand il m'a reposé cette question, je lui ai dit oui, oui, bien sûr, je veux être ta petite amie, il n'y avait aucune ombre au tableau et il est parfait, ce mec. Non, mais meuf, je t'annonce, il n'y a pas de mec parfait, je suis sûre que lui, comme tous les autres, il doit avoir un cadavre dans le placard. Ne me dis pas ça, la prochaine fois que je vais être chez lui, je vais vérifier tous ses placards ? Trop de la chance, je ne manquerai plus que ce soit, je ne sais plus, là, comment il s'appelle, le mec qui joue dans 50 nuances de fesses, là, je crois que c'est Grace quelque chose, en tout cas, le mec, t'imagines, il a une chambre rouge chez lui et tout, oh mon dieu ! Abuse pas, moi, je préfère les relations normales, je n'ai pas envie d'aller me faire fouetter dans une cave, d'accord ? Alors calme-toi, en tout cas, moi, je pensais vraiment, au début, que ça allait juste, genre, être une amourette, tu vois, genre, que j'irais le voir, qu'il se passerait peut-être quelque chose, mais ce ne serait pas une relation sérieuse, et franchement, il m'a, on n'a rien fait, entre guillemets, enfin, t'as compris, on n'a rien fait, et il m'a demandé d'être sa petite amie, on dirait le genre de mec qui va me demander mon mariage avant de faire des enfants, par exemple, et franchement, j'adore, je trouve ça trop génial, et vraiment, le mec, là, oh là 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 ! En tout cas, je suis trop contente pour toi, et d'ailleurs, il faudrait que tu lui poses la question s'il a un frère BG, ou un cousin, et comme ça, tu me le présentes, d'une pierre deux coups, comme on dit. Quelques semaines plus tard. Ah oui, celle-là, celle-là, je valide aussi, ok, on l'ajoute sur la pile. Quoi ? Mais non, ça va pas ? Regarde, le prix de cette combi, il vaut 1200 euros, juste la combi, sans le corset qui est en dessous, lui, à lui tout seul, il vaut déjà 600 euros. C'est mon cœur, je ne compte pas quand je suis avec toi. D'accord, mais on s'arrête là, je veux plus rien essayer d'autre, parce que sinon, tu vas m'acheter toute la boutique. Oh, attends, excuse-moi, j'ai reçu un message. J'espère que c'est rien de grave. Il va falloir que je te laisse, je vais devoir vite fait partir, il faut que je prenne mon jet privé, effectivement, il y a quelque chose qui se passe, mais ne t'inquiète pas, rien de grave. Je vais t'appeler de toute manière un taxi pour que tu puisses rentrer chez toi, et ne t'inquiète pas, en partant, je paie les frais de tous ces vêtements. Ah, bon, ben d'accord, on s'appelle, de toute manière. Oui, ne t'inquiète pas, ma chérie, on s'appelle, je t'appelle tout de suite, dès que j'arrive sur place. Il m'a l'air quand même perturbée, j'espère que tout va bien. Il est parti genre, comme ça, il t'a laissé en plein dans le magasin ? Mais non, t'as rien écouté, je t'ai dit, il m'a appelé un taxi. Et effectivement, en partant, il a payé tous les vêtements que j'ai acheté. D'ailleurs, regarde, moi, la belle combi que je porte. Le truc, il vaut plus cher que mon loyer. En même temps, quand on habite dans un HLM, c'est pas très compliqué. Ouais, ben, excuse-moi, on n'habite pas tous chez papa et maman. Ah, c'est bon, je rigole, mais bon, par rapport à ton petit copain, je pense que tu t'inquiètes un peu trop pour rien. N'oublions pas que c'est un businessman, et avec son jet privé, il va aux quatre coins du monde. C'est normal que de temps en temps, il y ait des petits imprévus et qu'il soit obligé de partir, hein. De toute manière, vous voyez quoi ? Une fois dans la semaine, il passe te voir ? Ou bien il t'envoie un billet d'avion pour que t'ailles le rejoindre à Dubaï ou je sais pas où ou quoi encore ? Pourquoi j'ai l'impression que t'es un petit peu jalouse ? Non, mais je suis pas jalouse, c'est juste que tu m'as toujours pas présenté quelqu'un de sa famille qui est riche, hein. Oh, c'est bon, je rigole. Des fois, quand même, je me demande, c'est quand que tu rigoles vraiment ? Et c'est quand, en fait, tu fais genre de blaguer alors que tu le penses vraiment. Personnellement, je le trouve pas si dégueu, mon appart. Je vais me poser un petit peu devant la télé. Quoi ? Il y a vraiment plus de 4000 épisodes d'Amour, Gloire et Beauté ? Incroyable. Oh, bah, c'est qui qui m'appelle ? Ah. Ah bah, c'est John. Faudrait mieux de répondre. Allo, John, ça fait plaisir d'avoir de tes nouvelles, comment ça va ? Bah, écoute, on va dire que ça peut aller, mais j'ai juste un petit souci et en fait, j'aurai besoin de ton aide. Ok, dis-moi tout, je vais t'aider, y'a pas de souci. En fait, je suis bloqué dans un autre pays et ma carte, elle est bloquée ici au Wakanda, donc il faut que tu m'aides. Ah, t'es carrément au Wakanda ? C'est trop beau là-haut, j'ai entendu parler que du bien de là-haut, mais d'accord, enfin, ta carte est bloquée et du coup, tu veux que je t'aide comment ? Eh bien, pour débloquer mon passeport, il faut que je paye 10 000 euros, donc si tu pouvais me régler ça, ce serait génial. Quoi ? 10 000 euros ? Waouh, c'est tout ce que j'ai sur mon compte épargne, c'est tout ce que j'ai de côté, ouais, d'accord. Non mais ne t'inquiète pas ma chérie, je te rendrai très rapidement demain, dès que j'ai débloqué mon compte, dès que je suis reparti avec le passeport, y'a pas de problème. Ben, écoute, envoie-moi un message avec tes coordonnées bancaires et puis je t'envoie un virement là ce soir, je vais sur l'ordinateur tout de suite et je t'envoie ça, je veux pas que tu restes bloqué dans un pays, il faut vraiment, enfin, qu'on se revoie quoi. Ne t'inquiète pas ma chérie, c'est juste l'histoire d'une soirée et puis demain le problème il est réglé et puis je prendrai le jet et je viendrai directement te voir pour qu'on se voit et qu'on passe un petit peu de temps ensemble parce que je trouve que c'est très important de passer du temps ensemble, toi et moi, tu me manques. Je fais des bisous, je vais régler quelques petits soucis ici au Wakanda et puis ne t'inquiète pas, ce sera très vite réglé. Bonne nuit ma chérie. Bisous John, passe une bonne nuit. Ah bon, je pense que ça va vite fait être réglé, ce genre de soucis, ça doit lui arriver souvent quand même. Et voilà, c'est envoyé, maintenant je vais pouvoir aller me coucher tranquillement, ça fait plaisir. C'est qui qui m'appelle à cette heure-ci ? C'est qui qui m'appelle à cette heure-ci ? Ah mais c'est John s'il m'appelle à cette heure-là, c'est que vraiment ça doit être grave, il vaut mieux que je réponde. Allo John ? Salut Mila, je sais qu'il est tôt chez toi dans ton pays actuellement, mais il fallait que je t'appelle parce que c'est assez important. Dis-moi John, qu'est-ce qui se passe ? Il y a un problème ? Un problème ? On va dire que oui et non. Alors déjà, le premier souci, c'est que je n'ai pas réussi à débloquer ma carte. Ça, je pense que c'est juste une histoire d'une journée ou de deux journées, mais du coup, c'est un autre problème que j'ai actuellement. Dis-moi, je t'écoute, je ferai tout en mon possible pour pouvoir essayer de t'aider. Le problème, en fait, c'est que j'ai un client, un très riche client de Dubaï avec qui je dois faire des affaires, et il faudrait que tu m'avances 50 000 euros, parce qu'avec ces 50 000 euros, après, moi je vais pouvoir gagner 3 millions d'euros. D'accord, mais ça ne peut pas attendre que tu débloques ta carte ? Non, ça ne va pas être possible. Ma carte, elle ne sera pas débloquée avant, je pense, au moins deux jours. Et cette transaction, si je ne la fais pas, elle va me passer sous le nez, et le riche client de Dubaï, il ne va plus vouloir me recontacter. Il va trouver une autre personne, et c'est dommage, parce que 3 millions d'euros, c'est une très très grosse somme, alors que moi, j'investis que 50 000 euros. Donc si tu pouvais m'aider, ce serait génial. Je comprends, vraiment, je te comprends, et d'accord, mais le souci, c'est que, enfin, tu sais, je n'ai pas 50 000 euros, moi. Je sais, c'est pour ça que j'ai pensé que tu pourrais peut-être contacter ta banque pour leur demander de t'avancer sur un crédit aujourd'hui, et ne t'inquiète pas, comme je t'ai dit, dès que ma carte bancaire, elle est débloquée, je te rends tout l'argent, et même si tu veux, avec des bénéfices, parce que, franchement, ça me met le somme de perdre 3 millions d'euros, juste parce qu'en fait, je suis bloqué dans un pays, enfin, un pays m'a bloqué ma carte, et je suis bloqué ici, et du coup, j'aimerais bien pouvoir au moins effectuer cette transaction. D'accord, écoute, je vais essayer, je ne te promets rien, mais je vais essayer de voir mon banquier aujourd'hui, et de voir s'il peut me débloquer un crédit en urgence, d'accord ? D'accord, ma chérie, en attendant, je vais te laisser, et je vais continuer à essayer de trouver une solution au cas où. A plus, je t'aime. Ah, ah ben, il a... il a raccroché. Euh, pfff, comment je vais faire ? Bonjour, monsieur. Bonjour, qu'est-ce que je puis-je faire pour vous ? Je souhaiterais prendre un crédit d'une valeur de 50 000 euros, s'il vous plaît. D'accord, je vais vérifier si cela est possible. Je vous remercie. Ok, par rapport à vos comptes, ça m'a l'air peut-être possible. Cela dépend, c'est par rapport à quoi que vous avez besoin de ce crédit ? Euh... en fait, c'est... en fait, c'est un investissement par rapport à un projet professionnel vraiment très très sérieux. Ok, donc à partir du moment que ce n'est pas pour acheter des patates sur le marché, ça me convient ? Euh... d'accord. Donc, vous me dites que c'est... c'est possible ? Effectivement, madame, c'est tout à fait possible. Euh... mais sachez que... Étant donné que c'est un crédit à la consommation, eh bien, sachez que les taux sont assez élevés, donc vous allez prendre le crédit et vous allez devoir nous rembourser, au lieu de 50 000 euros, 75 000 euros. Oh, mais c'est énorme ! Ça veut dire que j'emprunte 50 000 euros et je vais devoir... je vais avoir 25 000 euros de frais bancaires sur ce crédit ? Oh là là ! Bon, écoutez, c'est pas grave. Euh... ça vaut le coup. Donc, euh... c'est où je signe. Mettez votre signature et... juste là, en bas de cette feuille, s'il vous plaît, madame. Même pas le temps de rentrer chez moi, je vais directement lui faire le virement si ça peut l'aider. Et voilà, je lui ai envoyé 50 000 euros. De toute manière, je pense qu'il va me rembourser les 75 000 euros. C'est obligé, hein. De toute façon, il a... il a... il est pété de thunes. Dès qu'il va débloquer son compte, il va pouvoir tout me rendre. Ah, voilà, terminé. Bon. Je vais... je vais voir s'il a bien sur l'argent. Je vais appeler John tout de suite, pour savoir. Votre correspondant n'est pas disponible pour le moment. Veuillez laisser un message après le biseau. D'accord, bizarre. Bon. Euh... Je pense qu'il doit peut-être être au téléphone avec quelqu'un. Je vais... je vais attendre un petit peu. Quelques instants plus tard. Ok, ça fait... ça fait deux heures, là. Je vais le rappeler. Je pense qu'il doit avoir une très longue conversation téléphonique. Pour valider votre message, veuillez nous communiquer vos courbes et bancaires. Non mais... non mais... réponds, John. Je... je vais réessayer. Je réessaye. Allez, réponds. Vous pouvez écouter ce message d'accueil. Encore ? Mais... Bordel de messagerie à la con, là ! J'en ai marre. J'ai... j'ai l'impression qu'il m'a bloquée ou il doit avoir un problème avec son téléphone. Quelques mois plus tard. Oh là là, mais toute cette histoire et t'arrives toujours pas à récupérer ton argent, c'est incroyable. Je t'avais dit qu'il y avait un problème, tu m'as pas cru, hein. Enfin, en attendant, je suis endettée. Je dois... je dois donner de l'argent à ma banque tous les mois. De l'argent que j'ai même pas vu la couleur. Je te rends compte de tout ce que j'aurais pu m'acheter avec cet argent. Et t'as même pas pris d'assurance sur ton crédit, mais t'es folle. Écoute, maintenant, c'est fait, c'est fait. J'ai revendu tous les vêtements qu'il m'avait achetés. Ça couvre pas grand-chose de ce que je dois encore à ma banque. Mais ça se fait, en fait, il a un problème. Peut-être qu'il est en danger. J'ai même signalé à la police sa disparition pour te dire, ça se fait, il a vraiment eu un problème. Non mais meuf, s'il avait eu un problème depuis le temps, tu l'aurais su, hein. Oh, c'est bon, là. Moi, je suis venue pour te voir parce que t'es mon amie. Je pensais que t'allais me réconforter un minimum. Et là, t'es juste en train de me descendre et tu me remontes pas du tout le moral. Moi, je vais rentrer chez moi, je vais regarder la télé et puis basta. Allez, ciao. Oh là là, mais elle est trop susceptible. Bon, il y a quoi au journal de 20h aujourd'hui ? Peut-être que le malheur des autres me réconfortera un petit peu dans le mien. Bonsoir et bienvenue au journal de 20h. Ici Boris Johnson pour vous présenter les faits actuels. A l'écran va s'afficher un homme. Un homme peut-être que vous aurez déjà vu, surtout pour vous, les jeunes femmes inscrites sur l'application Tinder. Cet homme s'appelle John. Et plus précisément, John, l'arnaqueur de Tinder. Cet homme arnaque des milliers et des milliers d'euros aux femmes qu'il rencontre sur cette application. Sa méthode est simple, efficace et rapide. Il parle avec ses jeunes femmes. Leur fait croire qu'il a beaucoup, beaucoup d'argent. Alors qu'en réalité, il est parti de rien. Et il arnaque à ses femmes beaucoup d'argent. Leur faisant croire au début qu'il est millionnaire. Alors que pas du tout. Et en fait, avec l'argent qu'il a arnaqué à ses femmes, il va aller voir une autre femme juste après. en faisant des voyages en dettes privées payées par la femme précédente qui prennent des crédits pour lui donner plein d'argent. Cet homme est devenu millionnaire. Il est toujours recherché par les forces de l'ordre. Faites attention à vous. Oh le sale ! Et aussi c'est un... C'est qu'un gros... Sous-titrage ST' 501